Tu m'y as Black Friday du Ketine, c'est du 6 à 30 novembre, jusqu'à 80% de l'indiction, eh ? Configuration de l'espace politique sénégalais. Quelle perspective pour Macky Sall et son nouvel allié Idrissa Seck ? Redistribution des cartes au sein de l'opposition. Qui de Ousmane Sonko, de Khalifa Sall ou du PDS doit en être la locomotive ? Élection présidentielle aux Etats-Unis. Quel enseignement faut-il en tirer ? Pour répondre à toutes ces questions, Pabes Diba reçoit, dans Rémi Ménage, ce dimanche, Dr. Mam Maramsek, enseignant-chercheur, chef du laboratoire de linguistique de l'IFAN, et Dr. Mamadou Boudjan, tutulaire d'un PhD en sciences politiques à l'Université de Floride aux Etats-Unis. Rémi Ménage, c'est ce dimanche, avec Pabes Diba, de 10h à 11h, sur RFM, la radio de toute l'actualité. Merci à Abdoulaye Diop, qui assure la mise en onde de cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Le Sénégal s'est doté, il y a juste une semaine, d'un nouvel attelage gouvernemental, marqué surtout par un élargissement à l'opposition, notamment le parti réoumi de Idrissa Seck, mais aussi de Oumarsar, ex-coordinateur du Parti démocratique sénégalais. Ce ralliement des figures importantes de l'opposition au pouvoir dessine une nouvelle configuration de l'espace politique. Quels en sont ses contours et les perspectives qu'elle ouvre ? L'autre actualité qui a cristallisé le monde inquiet, c'est la présidentielle américaine, dont l'épilogue a été hier l'annonce de l'élection de Joe Biden. Pour aborder tous ces sujets, nous recevons Dr Mamaram Seck, enseignant-chercheur à l'UQAD, l'Université Charente-Job de Dakar, et chef du laboratoire de linguistique de l'IFON. Bonjour Dr Seck. Bonjour M. Diba. Avec nous aussi Dr Mamandou Baudian, titulaire d'un PhD en sciences politiques à l'Université de Floride aux États-Unis. Bonjour Dr Baudian. Bonjour M. Diba. Et je précise aussi que je suis coordonnateur de projet au West African Research Center. WAC. Merci. Alors Dr Seck, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle équipe qui vient d'être constituée ? Merci. Je salue tous vos éditeurs. Alors, moi je pense que nous sommes tout simplement dans la suite logique du dialogue politique annoncé par le président et auquel certains partis politiques avaient pris part. Vous savez, quand on est sortis de l'élection présidentielle, on s'est retrouvés avec une, je dirais, une fracture dans l'opposition. Il y a ceux qui sont encore dans le contentieux électoral, dont le champion est M. Ousmane Sonko. Alors, il pense que l'élection ne s'est pas déroulée dans les conditions bidouanes, que le résultat est entaché d'irrégularité. Alors donc, il a eu une position radicale et il a été suivi aussi par certains. Alors, et l'autre frange, ce sont ceux qui pensent que l'élection est derrière nous, que le président, qu'il soit bien élu ou mal élu, il est élu président, et que donc s'il appelle à des concertations, à un dialogue social au nom de la stabilité nationale, etc., ils vont le suivre. Et tout le monde avait dit à l'époque que ceux qui sont allés dans ce dialogue, ce sont ceux-là qui cherchent des positions dans ce qu'on annonçait comme étant le gouvernement d'Union nationale. Donc aujourd'hui, ce gouvernement n'est que la suite logique de cela, à mon avis. Très bien. Docteur Baudion, à votre avis, qu'est-ce qui peut motiver le président Macky Sall à s'ouvrir à l'opposition et être essentiel que les autres, à rejoindre le pouvoir ? Qu'est-ce qui pourrait les motiver, les uns et les autres ? Oui, merci beaucoup, M. Diba. Et je crois que ce que nous avons observé au cours de ces dernières semaines, notamment l'entrée dans le gouvernement, mais aussi la majorité présidentielle de certaines figures de l'opposition, augure un moment de transition dans le jeu politique sénégalais, mais une transition aussi sur l'échiquier politique nationale. Parce que, comme vous le savez bien, Idrissa Sec était sorti deuxième lors de l'élection présidentielle dernière avec 20% des suffrages des Sénégalais. Mais ce qu'il faudrait noter, c'est qu'après cette élection, comme l'a dit M. Sec, Dr Sec, c'est qu'il y avait une fracture au sein de cette opposition-là entre ceux qui pensaient qu'il fallait résolument tourner la page et aller vers une sorte de cure, mais surtout de stabiliser le pays et d'aller vers des dialogues sur les questions qui préoccupent et ordonnent et engagent l'avis de la nation. Et Makissal a eu l'intelligence de convoquer ce dialogue national qui était pour lui une opportunité de, en tout cas, de reprendre ce qui, après l'élection, a été une sorte de discrédit sur les institutions qui n'étaient pas reconnues par certains. Or, vous savez très bien que si vous ne jouissez pas d'une certaine légitimité, parce que, tout simplement, il y a une frange importante de l'opposition, Idrissa Sec qui a 20% et puis Sonko qui a presque 16%, donc si vous totalisez les deux, on se retrouve avec vraiment une bonne partie des Sénégalais qui se retrouvent dans l'opposition. Donc, il fallait trouver une parade permettant d'abord de tempérer les ardeurs, mais aussi appeler cette opposition-là à beaucoup plus de sérénité. Je crois que ça a été un moment permettant un peu d'ouvrir cette brèche pour discuter et dialoguer avec l'opposition autour des questions qui préoccupent la nation. Mais je crois qu'il y a un élément important aussi qui a peut-être précipité cette dynamique au-delà du processus de dialogue qu'ils avaient engagé depuis longtemps, mais c'est surtout le contexte de la COVID qui a fragilisé les possibilités, en tout cas, du gouvernement à s'attaquer des préoccupations majeures des Sénégalais, notamment le chômage, l'emploi, parce que, comme vous le savez, notre économie est essentiellement dominée par l'informel et les gens se battent tous les jours pour avoir le minimum pour vivre. Et dans ce contexte, avoir une opposition radicale qui conteste la légitimité du régime pourrait porter un coup dur, encore qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un certain nombre de mesures que le pouvoir a prises qui, en tout cas, n'ont pas été positivement appréciées par les populations, notamment la manière dont la COVID a été gérée au début, avec l'aide que l'État a voulu, en tout cas, attribuer aux populations qui étaient dans une situation plus ou moins difficile. Et le président de la République a fait l'objet d'attaques, notamment sur ces questions, sur sa gestion. Et je crois qu'il était temps pour lui de créer les conditions d'un dialogue, mais aussi des conditions d'un ralliement de certaines franges de l'opposition pour, en tout cas, relégitimer son régime, mais aussi permettre à ce que cette opposition-là de participer à la gouvernance. Docteur Mamaram, le COVID, Baudian l'a évoqué, la crise de manière générale que traverse le pays, peut-elle seule justifier la décision d'Idriss Asseg ? À mon avis, non. Parce que, quand même, quoi qu'on dise, le Sénégal, à l'instar de tous les pays du monde, s'est battu avec ses moyens limités pour faire face à la COVID. On est quand même deuxième parmi les pays qui ont géré le mieux cette crise. Donc, je pense que ça, c'est... À mon avis, c'est un argument de circonstance. Mais de la motivation réelle. Alors, c'est quoi ? La motivation, à mon avis, elle est politique. Elle est politique. M. Idriss Asseg a quand même, comme il l'a dit, une traversée du désert. On l'a annoncé à maintes reprises mort, la politique. Voilà. Donc, il l'a même dit. On m'a enterré très tôt. Donc, il a voulu revenir dans le jeu politique et occuper quand même une position importante dans la gouvernance. Maintenant, à quelle fin ? L'avenir nous le dira. Je pense qu'on va très vite en besogne. On a vu quand même l'entrisme, ce n'est pas nouveau au Sénégal. Ça ne veut pas dire un ralliement. Mais est-ce qu'il n'a pas plus à gagner en étant avec Macky Sall qu'en restant dans l'opposition ? Bon, certains le disent. Mais aussi, est-ce qu'il ne va pas perdre aussi quelque chose en étant avec Macky Sall ? Parce qu'on voit déjà que dans son camp, il y avait une forte coalition. Il dit 2019, c'était une forte coalition. C'est pas... On ne peut pas donner... Mais il y avait aussi beaucoup de bois mort. Oui, mais quand même, c'était une coalition. Tout le monde s'y est mis. Bon, donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le challenge, en fait, d'Idi, c'est de faire en sorte que ceux-là qui étaient avec lui restent avec lui. Comme cela, il va renforcer son capital politique, social, dans ce pays. Parce que s'il part s'il part tout seul, s'il part tout seul, s'il s'est simplement Idi que Macky a, je ne pense pas que cela puisse donner le résultat recherché. Oui, mais beaucoup de ces gens-là qui ont élevé la voix aussi n'étaient plus avec lui après au sortir de l'élection présidentielle. Il n'y avait plus de coalition. Oui, je dis ça parce qu'on a évoqué les 20%. Les 20%, c'est la coalition. mais que vous, il dit individuellement, ça, on ne sait pas. Donc, je dis que dans les deux camps, autant le président Macky Sall a intérêt à ressouder son parti, même ceux qui viennent d'être délestés de portefeuille ministériel, à mon avis, il faudra trouver un moyen de les garder, donc de les contrôler pour éviter qu'ils aillent grossir les rangs de l'opposition. Il dit, il dit que c'est ça qu'aussi, pour vraiment constituer une force, doit élargir ses bases, éviter donc aussi de se séparer de tous ceux avec qui il était en campagne. Parce que quand même les Sénégalais, nous les connaissons, ils sont très regardants sur les valeurs morales, sur... La politique se fait avec beaucoup d'émotions, il y a des concepts qui sont très forts dans les esprits, n'est-ce pas ? Les concepts de word, de... comment dirais-je ? coloré, tout ça, c'est des concepts qui sont très forts, alors il faut éviter qu'on nous caricature, qu'on nous... n'est-ce pas ? Qu'on jette l'anathème sur nous en politique. Alors, donc, je pense que dans les deux camps, il y a peut-être des calculs politiques qui se font. Maintenant, on verra qui sera le grand gagnant ou le perdant. Mahmoudou, pendant qu'Idre Sasek rejoignait le pouvoir, Makissal se sépare de certains de ses collaborateurs comme Alingu Ndiaye, Mimi Touré, Amodouba, entre autres. Comment vous analysez cette situation ? Alors, je pense que ce ralliement, c'est vraiment une aubaine pour Makissal, mais pas forcément pour ceux qui ont rejoint. Je crois que ce qu'il faudrait constater, c'est qu'il y avait... Vous pensez que c'est Makissal qui a plus à gagner ? Non, Makissal a plus à gagner dans ce ralliement-là que l'opposition qui a rejoint. Je vais dire pourquoi. Parce que d'abord, la coalition au pouvoir était fragilisée par, d'abord, les contradictions internes comme vous le savez bien. La majorité au pouvoir est en fait une coalition entre des acteurs qui appartiennent justement à des partis politiques dont les idéologies sont vraiment contradictoires. Il n'y avait aucune cohérence au sein de la majorité présidentielle. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance au Sénégal, l'idéologie. Mais en fait, le problème, c'est que les gens sont devenus de plus en plus regardants sur la trajectoire des hommes politiques, mais aussi l'offre politique qu'ils présentent. Alors, si aujourd'hui, son cause est démarquée, et même d'autres forces de l'opposition, c'est parce qu'ils sont venus avec un discours radical qui tend à peindre tout ce qui était là depuis les indépendances ou disons ce qui ont été à l'avant-garde du combat démocratique depuis les années 90 comme étant les produits du système. Donc, le discours anti-système est devenu tellement prégnante dans le narratif ou même le discours politique de certaines parties de l'opposition, si bien que nous avons vu qu'il y a une frange importante de la population, notamment les jeunes, qui ne se retrouvent pas dans ce qu'on appelle la classe politique traditionnelle qui commence à chercher quelque part ou atterrir et surtout exprimer, faire valoir leur opinion politique. Je crois que ça, c'est un élément important. Et le ralliement de Hidi et des autres ne fait que confirmer une idée déjà en gestation dans l'espace, dans le débat public, c'est-à-dire un ralliement de la classe politique traditionnelle et on peut aller plus loin en disant que la grande famille libérale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ceux qui étaient avec Maki et qui, à un certain moment, avaient agité ou avaient manifesté cette ambition peut-être de prétendre à sa succession ou ont plus ou moins contesté disons un peu toutes ces rumeurs qui sont plus ou moins agitées sur Maki qui aurait des ambitions de se briguer en troisième mandat. Mais tous ces gens-là, on a vu, ont été plus ou moins écartés. mais il y a une reconfiguration aussi de la majorité présidentielle avec la mort de Tanor, avec la mort d'Ama Dan Soho qui fragilise la coalition parce que ces gens-là étaient vraiment les piliers, la soupape de la majorité au pouvoir, notamment la coalition qui a amené Maki Sal au pouvoir. Donc, le ralliement d'Idi, tout à l'heure, vous avez évoqué ce regard que les gens ont toujours porté sur Idi qui est une figure plus ou moins controversée. Autant il peut admirer, mais autant aussi il peut poser des actes qui servent à convaincre beaucoup que, bon, est-ce que finalement c'est le candidat à qui on doit avoir confiance ? Mais est-ce que le fait qu'il rallie et qu'on lui confie cette institution pour laquelle il avait, disons, même dans sa campagne il avait dit qu'il allait supprimer, est-ce que finalement cela ne jette pas les discrédits sur lui ? C'est vrai. On peut dire, certains peuvent dire oui, le fait de rallier la majorité au pouvoir pour lui donner beaucoup plus de possibilités, notamment financières, pour réorganiser son parti, avoir les ressources, bénéficier justement de toute l'infrastructure étatique pour se déployer, réorganiser son parti. Mais je ne pense pas qu'il puisse caporaliser toute cette sympathie qu'il avait en 2019, d'autant plus que cette coalition qui l'a amenée à avoir ce score qu'il a a cessé d'exister depuis longtemps. Et les gens ont critiqué et dit de n'avoir pas convoqué une réunion pour évaluer la présence de 2019 et certains se sont offusqués du fait qu'ils n'ont pas été contactés et même saisis ou même informés de ces décisions-là. Mais pourquoi devraient-ils les contacter ? Dès l'instant que la coalition n'avait plus de sens, la coalition pratiquement a cessé d'exister après l'élection présidentielle ? En fait, je crois que si vous cheminez avec des gens sur la base d'un programme et qu'ils participent à votre campagne, je crois que le minimum c'est de s'asseoir et de faire une évaluation. Et après, maintenant, on peut s'accorer sur la possibilité d'aller ensemble ou pas. Cela n'a jamais eu lieu. Peut-être qu'il a lieu à ses propres raisons politiques ou des raisons qui sont propres. Mais je dis, si aujourd'hui il veut capitaliser sur cette masse de Sénégalais qui ont fait de lui en tout cas le deuxième lors de l'élection présidentielle, je crois qu'il aurait tout intérêt à poser les jalons d'une discussion avec les membres de cette coalition-là et voir comment évoluer à partir de ce moment. Mais actuellement, la rupture, elle est de faite, elle est constatée. Elle est constatée et donc le ralliement d'EDI ne fait qu'officialiser en tout cas cette rupture qui était déjà constatée depuis longtemps. Docteur, après le départ d'EDI, il se pose maintenant la question de qui au niveau de l'opposition doit en être le chef. Bon, naturellement, celui qui est venu troisième est de fait déclaré chef de l'opposition. Maintenant, bon, là, si on parle des chiffres et de la représentativité des partis, mais on voit aussi que Khalifa Sale est en train de revenir. Donc, il va lui aussi, on dit qu'il est en train de préparer les élections locales à venir. Donc, je pense que les élections locales vont déterminer le véritable leader de l'opposition. Je pense que pour le moment, c'est peut-être un peu tôt, si on se réfère aux résultats de l'élection présidentielle, naturellement, M. Sonko vient après Idriss Sesec. Étant donné qu'Idriss Sesec est maintenant à rejoindre le président, en tout cas, on ne parle pas de fusion ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est un allié du pouvoir. Donc, de fait, Ousmane Sonko est le leader de l'opposition. Baudian, est-ce que le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, a la légitimité requise pour incarner ce statut de chef de l'opposition ? Je crois que si on parle des résultats de l'élection présidentielle dernière, je dirais oui. Encore que, aujourd'hui... Ça doit être le seul critère. Non, ça ne doit pas être le seul critère parce que, en fait, si vous regardez un peu la désignation du chef de l'opposition, il y a un certain nombre d'indicateurs de critères. Il y a le score de l'élection présidentielle, mais je crois que aussi la représentation au sein du Parlement est un élément déterminant dans l'attribution de ce statut de l'opposition. Or, si on se fonde sur la représentation au Parlement, Sonko et le PASTEF ne peuvent pas se prévaloir du titre de statut de l'opposition. Par contre, si on part d'une certaine lecture du jeu politique qui serait en tout cas bifurquée ou clivée entre le parti au pouvoir ou la majorité au pouvoir et l'opposition, je crois que la seule figure de l'opposition aujourd'hui qui avait un score lui permettant de se réclamer valablement ce titre, serait Sonko. par contre, je crois qu'on ne doit pas se limiter seulement à se réclamer, mais il y a aussi cette capacité pour les deux de l'opposition au-delà des échéances électorales de se positionner sur les questions qui ordonnent et engagent l'avis de la nation, mais aussi de se positionner du côté du peuple qui rencontre un certain nombre de préoccupations. Ce qu'il faudrait retenir aussi, c'est que le champ politique est en train de se reconfigurer. Il y a d'autres figures de l'opposition qui émergent, qui ne sont pas forcément parmi ceux-là qui ont prétendu briguer un mandat, mais qui aujourd'hui s'imposent de fait comme des figures de l'opposition. Je pense un peu au FDS de Babaka Diop et aujourd'hui Khalifa qui est en train de se redéployer sur le terrain. Et l'autre pôle des Thierno Al-Assad Sal, Mawondol Amin Diallo, les Abdoul Mbaye. Donc les Abdoul Mbaye et les autres. Donc je crois qu'on ne peut pas ignorer ces figures-là dans l'analyse de cette reconfiguration de l'opposition, mais aussi dans cette discussion autour de qui doit incarner le statut de l'opposition. Et le PDS, déjà avec Yves Risse-Sec, le PDS refusait ou contestait à Yves Risse-Sec ce statut. Oui, parce que le PDS a la majorité au Parlement. Et même la légitimité. La légitimité. C'est-à-dire historique mais même sociologique. Je crois que ça c'est des éléments importants. Mais il se pose aussi un problème de leader au niveau du Parti démocratique sénégalais. Ça aussi c'est une réalité. Oui, mais c'est cette fracture qui fait en sorte qu'aujourd'hui il est très difficile de dire qui est le leader légitime de l'opposition, du parti au pouvoir, qui est un peu divisé entre plusieurs centres de pouvoir rivaux, qui ne communiquent pas. Il n'y a pas une cohérence dans la façon d'organiser le parti. On ne sait pas véritablement qui est le leader de ce parti-là. parce que tout simplement comme vous le savez depuis le départ du président Ouad qui est le leader charismatique qui en tout cas était le ciment qui maintenait tous ces gens-là, toutes ces figures ensemble. Mais le parti est parti en éclats et aujourd'hui il est très difficile même si par ailleurs il y a eu des efforts qui ont été faits à un certain moment et même si le débat a été agité à un certain moment s'il faut maintenir Romarsal comme étant le leader légitime ou s'il faut aller chercher Karim qui est en exil. Donc tous ces débats-là s'y posent et même d'ailleurs le fiasco lors de la présidence de 2019 est en partie lié à ce débat-là parce qu'il n'y avait pas de consensus sur qui devait être le porteur du parti. Docteur Seck, comment aujourd'hui l'opposition doit s'organiser face au régime de Macky Sall ? Bon, je ne suis pas leur conseiller. Bon, en tout cas je pense que de part et d'autre il faut s'organiser. Alors, autant du côté du pouvoir il faut consolider la coalition de Macky Sall prendre le maximum de la venue de M. Idriss Seck donc en faire un allié peut-être véritable voilà peut-être même aller vers une fusion pourquoi pas parce que quand même il a une base électorale importante mais aussi on a vu son score à Touba et à Tiesse aussi voilà donc c'est quelqu'un qui quand même a quand même retrouvé une certaine verve à quand même voilà regagner du terrain. l'opposition aussi a intérêt à ne pas s'effriter parce que c'est ça en fait c'est ça le problème c'est ce qui affaiblit l'opposition sénégalaise depuis toujours c'est que chacun veut être chef chacun veut être président alors je pense que les coalitions qu'il y a qu'on a vu naître au sein de l'opposition ont échoué simplement à cause de l'ego des leaders qui la composent donc je pense qu'aujourd'hui si l'opposition veut revenir au pouvoir ils ont intérêt à taire ces divergences à construire ensemble peut-être un programme un projet qui convaincant qu'ils vont vendre aux Sénégalais qu'ils montrent une certaine unité qu'ils taisent leur intérêt personnel et qu'ils regardent ensemble vers l'avenir et vers l'intérêt du Sénégal je pense que s'ils font cela voilà s'ils constituent un bloc beaucoup plus compact voilà ils peuvent peut-être avoir quelque chose très bien alors nous avançons un peu pour venir à notre deuxième point les Etats-Unis un pays que vous connaissez très bien Mamoudou docteur Mamoudou Baudian le dénouement de la présidentielle a été l'élection donc de Joe Biden le candidat démocrate comme le 46ème président des Etats-Unis qu'est-ce que cela vous inspire alors je crois que l'élection des présidentielles aux Etats-Unis est très suivie de par le monde parce que tout simplement ce qui se passe aux Etats-Unis va au-delà va détendre du vote des Américains pour élire un président absolument c'est aussi un choix qui va déterminer l'avenir des Etats-Unis mais aussi du monde du monde absolument donc tout cet engouement-là en vérité est la contrepartie logique de ce qui s'est passé sous Trump où le monde s'est senti plus ou moins insulté à cause de ces politiques même aux Etats-Unis on a vu la fracture qui s'est opérée entre une certaine Amérique des Blancs et une autre Amérique des minorités mais la lecture fondamentale qu'il faudrait avoir de cette élection c'est que cette jonction des minorités a finalement l'a finalement emporté sur ceux qui voulaient faire revenir l'Amérique vers disons cette idée d'une Amérique blanche raciale qui n'en a cure de ce que les minorités pensent donc Joe Biden est arrivé et il a le défi majeur de redresser ce pays je crois qu'il l'a fait carrément savoir dans son message hier qu'il voudrait être le président de l'unité il veut être le président de tous les Américains indépendamment de leur appartenance politique mais il a tout intérêt à se positionner comme rassembleur parce que si vous regardez un peu l'issue du scrutin il a certes remporté avec un score extraordinaire qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire politique des Etats-Unis 75 millions de votants mais Trump se retrouve avec 70 millions de votants c'est énorme c'est énorme 70 millions c'est pas deux personnes ce qui veut dire qu'il faudrait composer avec il faudrait trouver les moyens de créer un espace permettant au président élu de discuter et de négocier et de trouver des consensus forts avec le parti républicain mais aussi les partisans de Trump qui ne vont pas en tout cas lui laisser dérouler sur en étant en ayant les coups des franches alors mais ce qu'il faudrait aussi d'ailleurs lui il n'a même pas encore concédé sa défaite et la question c'est que comment donc la transition va s'organiser bon je crois je crois qu'il n'a pas concédé la défaite mais je crois qu'il il va essayer bien évidemment il a déjà fait savoir qu'il va introduire des recours mais vous savez un peu ces recours là vont être d'abord traités au niveau des états avant d'arriver à la cour suprême mais je ne pense pas qu'aujourd'hui par exemple pour la Pennsylvanie qui est aujourd'hui un état ciblé pour ces recours là je ne pense pas que Trump réunit les conditions nécessaires pour effectivement faire valoir ce recours là avec succès d'autant plus que l'écart se creuse donc ce qui fait perdre une base légale à sa requête et bon au niveau de la cour suprême aussi même si tout récemment il avait nommé une dame qui appartient un peu au camp des conservateurs mais je ne pense pas qu'on en arriverait là alors et la conséquence c'est que s'il ne quitte pas la Maison Blanche le 21 le 20 janvier on va tout simplement l'exploiter je crois que les Etats-Unis sont un pays organisé avec des institutions fonctionnelles heureusement que cette élection là aussi a permis de rétablir et de remettre en orbite l'Amérique comme une démocratie et pas une république bagnanière Docteur Mamaram qu'est-ce que l'élection de Joe Biden va changer aux Etats-Unis et dans le monde merci alors j'ai suivi comme monsieur Baudian son discours hier soir ça faisait tard c'était deux heures du matin à peu près alors il s'est positionné déjà comme un rassembleur je pense qu'il l'a dit il a même cité les différentes catégories de la société sur lesquelles il compte pour rassembler les américains rétablir la stabilité à l'intérieur du pays on a quand même vu que les quatre ans de Trump étaient quand même jalonnés de crises sociales politiques d'affrontements entre démocrates et républicains alors tout ça a contribué à créer une certaine instabilité à l'intérieur du pays et monsieur Biden va essayer de rétablir cette stabilité avec sa vice-présidente aussi qui est dont l'élection est symbolique elle l'a dit elle fait appel aux femmes elle fait appel aux communautés aux minorités et ensuite elle a quand même une réputation de femmes combattantes qui s'est battue contre le racisme contre tous ces problèmes là donc c'est un ticket gagnant qui quand même peut valoir à l'Amérique des transformations sociales et politiques importantes sur le plan international aussi il a dit que dès qu'il sera installé il va signer les accords sur le climat l'accord de Paris il est attendu sur ce dossier il est attendu aussi sur ses relations avec ses partenaires européens il visite en Allemagne voilà c'est d'ailleurs tout le sens de ses félicitations qui ont été envoyées des messages de félicitations l'Europe de manière générale l'Europe de manière générale même si les résultats définitifs ne sont pas encore connus il avait menacé de quitter l'OMS je pense que ça Biden va y revenir les relations commerciales avec la Chine la Chine est un pays rival des Etats-Unis mais avec qui les Etats-Unis aussi entretiennent des relations commerciales importantes donc il va essayer de ramollir cela la Covid-19 on a parlé de transition tout à l'heure dans son discours M. Biden a dit hier qu'il va envoyer une équipe à M. Trump pour l'aider à gérer pendant la transition cette pandémie qui va bientôt faire 250 000 morts et dont les chiffres les derniers chiffres tournent autour de plus de 120 000 cas du moins voilà décès par jour c'est énorme alors donc au plan interne aussi il y a des postes qui étaient supprimés l'agence de la protection de l'environnement par exemple a été délestée n'est-ce pas de beaucoup de ces de ces postes alors donc tout ça je pense sont des dossiers qui attendent M. Biden et sur lesquels il va tout de suite agir réunir les américains c'est aussi un grand défi parce que on a quand même vu il y a eu des drames il y a eu des manifestations bon mais le signe quand même qui peut nous permettre d'être optimiste c'est l'ouverture de Biden c'est quelqu'un qui représente l'aile droite du parti démocrate donc il n'est pas aussi radical qu'un Bernie Sanders par exemple et il a des amis parmi les républicains il a eu de très bonnes relations avec John McCain tout le monde le sait Mitt Romney est le premier à l'avoir félicité parmi les républicains il y en aura d'autres certainement donc il a gagné en Arizona peut-être à cause du leg de John McCain qui était son ami donc je pense qu'il va au bout de quelques temps les choses vont s'arranger maintenant qu'est-ce que le président Biden va faire en fait Trump va faire d'ici là on ne sait pas mais bon les Etats-Unis c'est un grand pays quand même ils ont c'est sûr qu'ils trouveront les moyens de régler cette crise à l'intérieur Docteur Bojan Donald Trump un président très très clivant vous l'avez dit avec 70 millions de voix comment vous analysez cet attachement là d'une certaine de certaines populations à Trump alors je crois que à ce niveau il y a plusieurs choses à prendre en compte il y a d'abord Donald Trump sa personne lui-même qui est un personnage politique atypique je crois que si vous interrogez l'histoire politique des Etats-Unis la plupart de ceux en tout cas qui ont prétendu et qui ont obtenu briguer un mandat présidentiel sont des gens très souvent issus du système mais Donald Trump est arrivé à un moment où partout dans le monde il y a eu ce désenchantement des populations vis-à-vis du système mais aussi des candidats du système qui en fait ne faisait que reproduire ce qui existe déjà le statu quo qui est très confortable pour ceux qui sont au commande bien évidemment du coup il y a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte Pennsylvanie je crois qu'on ne le dira pas assez il y a certaines catégories de la population notamment les travailleurs les cols bleus comme on les appelle qui pendant longtemps ont été ignorés je crois que Trump a saisu cette brèche en disant écoutez il y a aujourd'hui une transition vers l'économie verte mais il y a des gens qui travaillaient dans l'industrie fossile etc mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de ces gens-là et dans son discours de campagne il avait fait un clin d'œil à tous ceux-là qui ne se retrouvaient pas dans le système mais aussi tous ces ruraux qui n'avaient jamais la possibilité de faire valoir leur opinion à travers les institutions qui existent sinon voter et laisser justement ces gens-là faire ce qu'ils veulent et son bilan économique aussi n'était pas si mauvais oui son bilan économique n'était pas aussi mauvais parce que tout simplement d'abord le taux de chômage a baissé de manière drastique mais aussi la croissance est soutenue on a vu aussi la bourse craquer les 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 plafonds à Wall Street donc sur le plan économique bien évidemment son bilan a été plus ou moins entaché par la situation de la Covid qui est venu éprouver durablement l'économie et l'économie du moins c'est un peu cette 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 tendance à la 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 de l'économie mais malgré tout il a tenu et il a caporalisé au moins 70 millions de voix ce qui veut dire que il y a encore quelque chose de très profond dans ce trumpisme qui a pris racine pendant quatre ans qui va continuer à être un élément important à gérer pour le président élu et l'autre élément au delà de ce qui supporte qui supporte Trump et son discours son discours sur sur la suprématie blanche sur le fait de faire revenir les entreprises américaines de baisser les taxes pour les entreprises qu'il a baissées parce que c'était à 38 je crois à 38% il a baissé jusqu'à 21% Joe Biden dit qu'il va la ramener à 28 donc ce qui veut dire qu'il a fait énormément de choses pour les entreprises même si aujourd'hui on peut discuter sur oui est-ce que c'est les entreprises qu'il faut aider ou est-ce que c'est les américains qui aujourd'hui souffrent d'un certain nombre de problèmes notamment d'accès aux services sociaux de base la santé l'assurance santé vous savez les républicains ont pendant longtemps essayé de révoquer l'Obamacare qui était un système qui tendait à universaliser l'accès aux soins l'assurance mais au-delà de ceux-là qui supportent Trump il y a aussi ceux qui sont fidèles au parti républicain qui vont toujours voter pour le parti républicain et c'est ça aussi le charme des Etats-Unis ou disons la malédiction si vous voulez parce qu'il y a des gens qui ont toujours voté pour les républicains et il y a des gens qui ont toujours voté pour les démocrates donc ce clivage il est connu mais au milieu il y a des gens qui parfois votent pour les républicains parfois ils votent pour les démocrates donc ceux qui votent pour les républicains ils vont rester et d'ailleurs les résultats des élections ont montré qu'il y a une forte proportion des minorités notamment les africains américains qui ont voté pour Trump il y a aussi des femmes qui ont voté pour Trump les hispaniques qui ont voté pour Trump parce qu'idéologiquement ils se sentent beaucoup plus proches des républicains si vous prenez un état comme la Floride qui pendant la révolution cubaine a connu une forte migration de gens qui ont vécu la répression sous Castro Castro le communisme et qui sont allergiques justement à toute idée de socialisme etc mais ces gens là ne voteront jamais pour le parti démocrate parce qu'ils savent qu'au sein de ce parti il y a des gens qui ont un projet un projet socialiste vous prenez les latino-américains qui sont plus ou moins attachés aux valeurs de famille les mœurs etc qui sont des catholiques croyants mais quelle que soit par ailleurs la situation ils ne seront pas pour un parti qui va défendre l'avortement etc donc ils vont rester pro-life et du coup ils vont se retrouver dans l'agenda que le parti républicain leur propose donc je crois que tous ces éléments là sont à prendre en compte dans l'analyse et surtout la compréhension de pourquoi Trump a pu engranger 70 millions de votes qu'il faudrait prendre en compte dans la gouvernance du parti démocrate très rapidement docteur Mamaramsek que peut attendre l'Afrique de Biden peut-être Biden pourrait être un président qui prêterait beaucoup plus d'attention à l'Afrique en général les hommes d'état passent mais les relations les relations les bonnes relations continuent donc je pense que ce qui existait jusqu'ici dans le domaine de la coopération militaire militaire l'aide apportée au Sénégal et voilà des projets comme la GOA etc tout ça peut-être va continuer ce qui peut-être sera nouveau c'est cet interventionnisme peut-être qui est des Etats-Unis qui il faudrait pas que les Etats-Unis s'arrêtent mais on l'avait moins senti avec Trump oui c'est ça c'est ça donc le Sénégal c'est un petit pays par rapport au reste de l'Afrique moi je parlerais plutôt de l'Afrique en général donc qu'on s'arrête plus aux simples condamnations ou quand il y a par exemple un chef d'état qui refuse de partir des élections qui ne sont pas transparentes mais que que la voix de l'Amérique se fasse davantage entendre dans les grandes crises qui secouent le continent et que ce ne soit pas simplement une une position stratégique notamment la lutte contre le terrorisme seulement mais que quand même que l'Amérique aide l'Afrique aussi à consolider sa démocratie bon maintenant on demande le comptage des votes à Cancan comme on le réclame à Pennsylvanie c'est ça en fait qu'il fait mais en tout cas ils peuvent continuer comme étant bailleurs n'est-ce pas de certains pays africains aussi qu'ils nous aident aussi à mieux organiser notre démocratie docteur Baudian en quelques secondes l'Afrique et Biden oui l'Afrique et Biden je crois que ce sera une sorte de continue on parle d'un sommet Etats-Unis Afrique qui pourrait se tenir comme du temps de Obama oui parce que les Etats-Unis sont très en retard à ce niveau parce que tous les pays pratiquement ont eu un sommet avec l'Afrique sauf les Etats-Unis jusqu'à là et je crois que ce que nous pouvons remarquer et ça c'est une lecture qui a été faite pour beaucoup d'experts spécialistes c'est qu'on va retourner à une sorte de normalité diplomatique et aussi l'ère d'une Amérique qui se réconcilie avec elle-même mais avec le monde le multilatéralisme le multilatéralisme va reprendre de plus belle et je crois qu'on sortira de cette tendance unilatéraliste que Trump avait prôné depuis qu'il est arrivé au pouvoir Merci Point final à ce débat Merci Dr Mamoudou Baudiam Maram Sec Merci chers auditeurs d'avoir suivi Rumi Ménage Abdoulaye Diop a assuré la mise en onde de cette émission dans quelques secondes